... Eh bien, merci de votre présence et de votre fidélité. Nous sommes obligés aujourd'hui de nous mettre dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, qui est bien un peu solennelle pour moi, mais enfin nous essaierons de faire avec, ou je le retrouve après quelques années, et une sorte de malédiction, qui cette fois-ci ne tient pas ni à mon caractère, ni à ma coquetterie, ni à tout ce qu'on peut me reprocher, fait que je suis obligé, une fois de plus, de commencer par des excuses. L'an dernier, j'avais commencé avec une semaine de retard sur ce qui avait été primitivement annoncé, parce que j'avais une obligation dans une contrée lointaine, mais sous mon autre casquette, ou sous mon bicorne, au titre de l'Académie des Ininscriptions et Belles-Lettres, j'étais donc, au regard du Collège de France, coupable. Cette fois-ci, je ne suis pas coupable, c'est le Collège de France qui, cédant aux grandeurs d'établissement, accueillait la semaine dernière le roi de Suède et le président de la République, de sorte que, mercredi dernier, le Collège de France était fermé au public. Alors nous avons prévenu tous les auditeurs que nous avons pu joindre, et je prie les autres de bien vouloir m'en excuser, et nous n'avons pas donné la raison de ce retard dans l'ouverture du cours, parce que cette visite d'État était un tel secret d'État, n'est-ce pas, qu'il était exclu de la diffuser avant, n'est-ce pas, c'était un événement de portée mondiale trop considérable. Et donc, maintenant, je peux donner la raison, et je suis désolé, de commencer avec une semaine de retard et donc de continuer une semaine de plus que ce qui avait été annoncé. Donc, cette année, le thème du cours est « Parler au simple Jean », « simple Jean » entre guillemets, un art littéraire médiéval. Et ce titre pose deux questions. La première, naturellement, c'est de savoir qui sont les simples Jean que mentionne ce titre, et pourquoi l'expression se trouve entre guillemets. On a l'impression que, lorsqu'on pense à cette expression « simple Jean », quand on l'entend, on se dit que les simples Jean, ça doit être plus ou moins le peuple, ceux qui appartiennent aux classes sociales inférieures, ceux qui n'ont pas d'éducation. Dans ce cas-là, si c'est simplement cela, pourquoi des guillemets, pourquoi ne pas le dire autrement ? D'autre part, si c'est cela, le paradoxe de l'intitulé du cours, c'est de parler d'une littérature qui s'adresserait systématiquement aux exclus des lettres, ou de supposer que l'art littéraire médiéval est un art littéraire à l'adresse de ceux qui, théoriquement, sont les moins bien placés pour juger d'un art littéraire, si vous voulez. Et la seconde question est de savoir ce qui permettrait de supposer que la littérature médiévale s'adresse plus aux simples Jean que celle d'une autre époque, de déterminer en quoi l'art littéraire médiéval prendrait en compte la parole aux simples Jean plus que ne le feraient d'autres époques. Alors, si c'est cela que je veux dire, c'est une hypothèse qui ne va pas de soi. Le monde intellectuel et littéraire du Moyen Âge paraît particulièrement élitiste, intellectuellement et socialement. Et pire, une telle hypothèse prête au soupçon d'être infectée, si je puis dire, de tous les clichés tirés de la vision romantique d'un Moyen Âge dont l'art se confondrait avec la culture populaire. Cette vieille idée, mais enfin que je ressasse sans cesse parce qu'effectivement elle me tente, alors je me défends, qu'il y a une continuité de l'art médiéval à la culture populaire, mais si on l'admet, ce qu'on a admis sans discussion, même à une époque ou à l'époque des philologues positivistes qui rejetaient le romantisme. Mais ils admettaient tout de même que cette continuité existait et la revue Romagna, que j'ai eu l'honneur de diriger longtemps, dans ses premières années, dans les années 1870, était ouverte non seulement aux études médiévales, mais aussi aux recherches de folklore, si on veut. Et cette continuité, je le répète sans cesse, vous le savez maintenant mieux que moi, cette continuité reposait sur l'idée que le génie de chaque peuple s'exprime dans les productions spontanées de son art, art visuel, art poétique. Et donc, au moment du romantisme, qui est l'époque de l'éveil des nationalités en Europe, chaque nationalité cherche à définir son identité à travers sa culture populaire, celle qui n'est pas marquée par une culture savante, soit d'une culture dominante, soit d'un pouvoir dominant qui l'aurait recouverte, et cherche dans cette culture populaire l'écho de ses premières manifestations de son art, où était son génie. Donc, j'ai l'air de reprendre, de retomber dans ces vieilles lunes. C'est peut-être un peu le cas, mais ce n'est pas vraiment le cas, et en tout cas, mon point de vue, cette année, n'est pas celui-là. Je reviens donc à cette expression « les simples gens » ou au singulier « la simple gens », ce qui se dit aussi. C'est une expression de l'ancien français, mais surtout du moyen français, c'est-à-dire le développement du français à partir du début du 14e à la fin du XVIe siècle. C'est une expression de l'ancien, et surtout du moyen français, d'où les guillemets dans mon titre. C'est bien que ça ne se voit pas morphologiquement, c'est du vieux français. Et cette expression désigne les esprits simples dépourvus de connaissances et de formations intellectuelles. Elle n'est pas nécessaire... Alors, ça rejoint généralement une distinction sociale, mais ce n'est pas en soi une distinction sociale. Nous verrons pourquoi. C'est une expression qui est généralement employée dans un contexte religieux et qui est souvent employée dans le contexte pédagogique du souci de la pastorale, de l'instruction religieuse. Et, par exemple, il existe un traité en français de la fin du XIVe siècle qui est intitulé « Le doctrinal au simple Jean ». « Le doctrinal au simple Jean ». Et ce « doctrinal au simple Jean », dont nous aurons d'ailleurs peut-être l'occasion de reparler, c'est un compendium des connaissances doctrinales qu'un curé doit enseigner à ses paroissiens, ce que les paroissiens doivent savoir. Et cela, c'est donc une sorte de remake, si je puis dire, au moins dans l'intention, de l'Helucidarium. L'Helucidarium, qui est, lui, de deux siècles antérieurs, qui est traité du XIIe siècle, l'Helucidarium d'Honorius Augusto Nensis, on a souvent longtemps dit Honorius d'Autin, mais il est d'un autre Augusto d'Autin qu'Autin, il est probablement, en fond, peut-être de Ratisbonne, en tout cas, l'Helucidarium d'Honorius d'Autin était un compendium des connaissances doctrinales qu'un prêtre doit posséder. C'était, à cet époque-là, au XIIe siècle, une sorte de vadémécom du prêtre, pour ne pas qu'il dise de sottise, à ses ouailles, dans l'ordre de la doctrine et dans l'ordre de la théologie morale, si on veut, et de la morale pratique. Alors, on commence à la création du monde, et puis, voilà, l'Ancien Testament, puis l'incarnation, etc. Et cela fonctionne comme un catéchisme par questions et réponses entre un magistère et un discipulus. Et cet Elucidarium, écrit pour les prêtres au XIIe siècle, est devenu ensuite un traité de doctrine et de morale à l'usage des laïcs, en latin, dans la version d'origine, mais aussi dans d'innombrables traductions en langue vulgaire dans toutes les langues de l'Europe. Et donc, lorsqu'on écrit ce doctrinal au simple Jean, qui a eu infiniment moins de succès, qui n'est pas comparable vraiment à l'Ellucidarium, mais qui a un peu les mêmes préoccupations, on voit que on l'écrit, cette fois-ci, directement en français, et qu'on s'adresse non pas à ces prêtres, c'est peu de temps après la réforme grégorienne, ils ne sont pas très bien formés, etc., qu'il s'agit de former, on considère que les prêtres, ça va, mais on s'adresse aux simples gens, ceux qui n'ont pas d'éducation religieuse, mais en passant, à travers le canal du prêtre. L'expression, alors cette expression, les simples gens, n'a pas en elle-même de connotation péjorative, et c'est même le contraire, parce que cette expression, les simples gens, renvoie implicitement à l'expression sancta simplicitas, la sainte simplicité, qui est une expression courante, et qui renvoie elle-même à cette sorte de paradoxe chrétien, bienheureux, les simples. et cela renvoie implicitement, de façon plus précise, à la parole placée dans la bouche du Christ dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 11, 25, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélée aux tout-petits. » non seulement les ignorants iront au ciel comme les autres, non seulement ils iront au ciel avant les autres, mais, en plus, ils savent quelque chose que les savants ne savent pas. Ils ont une appréhension des réalités essentielles que les savants n'ont pas. Donc, une expression comme les simples gens, la simple gens, peut-être, n'est pas péjorative, nous verrons plus tard que simple peut l'être, mais les simples gens, ce n'est pas péjoratif, cela peut être légèrement condescendant, mais cela peut être aussi, d'une certaine façon, valorisant, puisque il y a au cœur de cette expression ce paradoxe fondamental du christianisme qu'en somme, le cours de cette année va traiter sur son versant littéraire, il va y avoir l'application littéraire. Et, donc, j'ai cité cet ouvrage, « Le doctrinal aux simples gens » et vous savez que le traité dont Marguerite Porret était si fière et qui causera sa mort, s'appelait « Miroir des simples âmes anéantées ». Vous savez, Marguerite Porret qui est très à la mode, n'est-ce pas, comme vous savez, enfin, si je puis dire, enfin, une mode modérée, n'est-ce pas, c'est pas Lady Gaga, mais enfin bon. Et lorsque Marguerite Porret, donc, c'est la seconde moitié du XIIIe siècle, elle est née vers 1250 et elle est morte brutalement en 1310. Elle est morte brutalement parce qu'elle a été brûlée. Elle avait composé ce traité, « Le miroir des simples âmes anéanties » qui a été condamné. Et on a interdit à Marguerite Porret de diffuser son traité ou d'en parler, etc. Mais Marguerite Porret n'a pas obéi, n'est-ce pas, et elle trouvait qu'elle avait mission de dire ce qu'elle avait à dire. Donc après plusieurs avertissements de plus en plus sévères, la sanction est tombée très sévère. Et d'autant plus que c'est le moment, le début du XIVe siècle, où les béguines commencent à ne plus être en odeur de sainteté. Et vous savez, enfin, on ne peut pas aller de fil en aiguille, mais enfin, il y avait aussi des béguins, mais plus de béguines, ce sont des personnes qui n'entrent pas réellement en religion, qui ne prononcent pas de vœux perpétuels, mais qui vivent en communauté religieuse sous une sorte de règle et avec des offices et des prières en commun, etc. Et alors, c'est un mouvement qui, comme on le sait, a eu beaucoup de succès dans le Nord, en Flandre, etc. où l'on connaît les béguinages de Bruges, et ces béguines étaient d'abord dans la mouvance des cisterciens, puis au moment où les ordres mendiants ont été créés, sont passés dans la mouvance des ordres mendiants, qui étaient très bien adaptés à ce type de spiritualité, mais l'espèce de liberté qui leur était laissée était suspecte. le fait que ces béguines puissent quitter leur béguinage pour se marier faisait ricaner, il y a des poèmes de Ruth Boeuf sur ce thème, quand elle n'est pas contente, elle se marie, tantôt elle est Marthe, tantôt elle est Marie, la rime était facile, etc. et du coup elles ont été en but comme ça à des sortes des persécutions dans les premiers travaux de Jean-Claude Schmitt, l'élève de Jacques Le Goff ont été pour montrer qu'il y a eu justement de s'intéresser à ces phénomènes et pour montrer que les chassons sorcières à la fin du Moyen Âge ont pris la suite. Il y a eu un moment où on persécutait les béguines puis après brusquement, on ne s'intéressait plus aux béguines, il y avait plein de sorcières. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Je reviens au miroir des simples âmes anéantées. Donc, dans ce traité, Marguerite Porrette suggère que la simplicité de l'âme et ce qu'elle appelle la simplicité de l'âme, c'est l'incapacité de l'âme et il s'agit de l'âme en général, pas l'âme particulière des simples gens, tout le monde est dans cette situation. L'incapacité de l'âme à comprendre Dieu et l'incapacité de l'âme à échapper au piège de la nature. Eh bien, cette incapacité la maintient dans l'erreur, la maintient loin de Dieu, mais c'est aussi cette simplicité, cette limite qui lui donne la capacité, cette humilité, qui lui donne la capacité d'un anéantissement mystique en Dieu. Proposition qui, évidemment, était suspecte justement parce que cela prêtait trop à la simplicité des simples gens et ça ouvrait la voie à comment dire, ça pouvait leur donner l'impression qu'ils pouvaient, par leur propre force sans passer, même par l'Église, atteindre à une relation directe avec Dieu. Tout ce genre de proposition est toujours dangereux. Mais enfin bon. Et, alors là, excusez-moi, si je commence dès, alors que j'ai commencé depuis un quart d'heure à battre la campagne, je n'ai pas fini. Mais, je reviens vraiment à l'expression « les simples gens ». Gerson dit dans un de ses sermons français, nécessairement en français, qu'il en va pour tout chrétien des mystères de Dieu comme de la liturgie en latin pour les simples gens. Les simples gens ne savent pas le latin, ils ne comprennent pas ce qui se dit ou se chante et pourtant, ils en tirent un profit spirituel comme s'ils comprenaient un petit peu quand même. « Ces grandes consolations d'oïr parler de Dieu et des choses divines et n'est pas tant perdu. j'assouais ce que, bien que, ce que, on n'entend pas tout, comme les simples gens oïts entendent à profit le service de l'Église en latin, combien que ne l'entendent ni. » Ils l'entendent au sens de leur oreille en est peu frappée, bien qu'ils ne l'entendent au sens de comprendre qu'ils ne le comprennent pas, bien qu'ils ne comprennent pas, ils oïts, mais malheureusement, comme le verbe « oïr » a disparu, « oïr » a disparu, il louit à profit bien qu'ils ne l'entendent pas. Et cette formule, je sais, Gerson, le grand chancelier de Paris à la charnière du XIVe et du XVe siècle, qui est un homme qui, lui, n'est pas du tout suspect d'hérésie, qui est un grand théologien, un grand prédicateur, un grand, enfin, un grand mystique, l'expression est mauvaise parce que là, suppose trop d'effusion, si on peut dire, mais l'auteur de traités mystiques rigoureux, si on veut dire, qui essayent de définir ce qu'est la montée justement de l'âme vers l'union à Dieu en utilisant toutes sortes de métaphores, en particulier la métaphore musicale qu'il développe de façon très compétente dans l'ordre de la science de l'harmonie et qui a été étudiée par Isabelle Fabre admirablement. Donc, c'est un domaine qui lui est familier, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'on peut proposer aux simples gens ce que l'âme peut atteindre. Et il trouve cette comparaison avec la liturgie, avec la liturgie latine qui est pour nous comme une sorte de mise en bouche parce que c'est un art à la fois de la parole et un art musical, la liturgie, et il suggère qu'elle peut être profitable sans être totalement comprise. donc, au seuil d'un cours qui pose la question de savoir s'il y a dans la littérature du Moyen-Âge quelque chose qui relève d'un art littéraire pour les simples gens, cette citation à elle seule montre que la question n'est peut-être pas tout à fait stupide. Donc, fort de l'appui du chancelier Gerson, c'est dans un serment pour la Trinité, un sipide du serment Ouidemus, le serment commence par la citation latine, naturelle, pardonne-là. Et, voilà, un des serments édités autrefois par Louis Mourin, d'ailleurs, que j'avais cité dans ma thèse. Et donc, l'hypothèse de départ de ce cours est que le désir ou la nécessité de parler aux simples gens auraient eu un effet sur l'expression littéraire au Moyen Âge et que la contrainte qu'elle induisait était certes perçue comme une limitation, mais une limitation qui pouvait avoir des effets bénéfiques dans l'ordre littéraire comme dans l'ordre moral où cette limitation des simples gens peut être quelque chose de bénéfique. Donc, là, le paradoxe. Que cette proposition soit vraie quand il s'agit de littérature d'édification ou de prédication au peuple, on le croit sans peine, ça va même de soi, mais qu'elle soit vraie de façon générale serait plus intéressant. Ce serait plus intéressant, mais ça paraît aussi plus douteux. Nous parlons, encore une fois, d'une littérature qui affiche constamment son mépris des vilains, une littérature qui ne cesse d'affirmer qu'elle n'est pas pour les vilains. C'est pour cela qu'on la définit, ce qu'elle ne ferait pas, comme une littérature courtoise, comme une littérature de cours. et une littérature dont le versant latin est tellement féru de modèle de la latinité classique. Une littérature qui essaye tellement d'être savante, qui essaye tellement d'être cultivée, qui cite avec un aplomb pédant ses références anciennes. Donc, il paraît absurde de chercher un art littéraire tourné vers les simples. Et pourtant, cet art littéraire existe. Il existe, nous le rencontrons, comme disaient l'autre. Il existe, et il est le fruit de contraintes qui s'exerçaient dans l'ordre de la pastorale, mais il est fruit aussi de choix esthétiques dont l'interprétation est ambiguë, mais dont l'existence est difficilement discutable. il y a, d'une façon qui est un peu mystérieuse, des choix esthétiques de la simplicité dans cette littérature qui, d'un autre côté, paraît très peu tournée vers la simplicité. Alors, je prends comme hypothèse que la question que je pose n'est pas absurde. Est-ce qu'il suffit, cependant qu'elle ne soit pas absurde, pour mériter d'être posée ? Est-ce qu'elle mérite d'être traitée dans le cadre d'un cours ? Est-ce qu'elle mérite que je lui consacre tout un cours ? Alors, j'avoue que je la pose autant pour moi que pour elle. c'est une question qui m'intéresse et pendant quelques minutes, enfin, vous me direz que je ne fais que ça, mais enfin, pendant quelques minutes, je parlais de moi. C'est une question qui entre en résonance avec les raisons qui m'ont poussé dans ma jeunesse à m'intéresser à la littérature du Moyen Âge et à la choisir comme objet d'étude. Et elle me permet cette question de réunir au moment où ma carrière va vers sa fin, va s'achever, elle me permet de réunir les ensembles de textes très différents, totalement différents même, qui m'ont retenu les premiers et entre lesquels je me suis partagé. D'une part, ceux qui relèvent de la prédication au peuple et de l'enseignement spirituel en langue vulgaire, d'autre part, les chansons que l'on est tenté de mettre en relation avec une inspiration populaire ou qui constituent un contrepoint popularisant de la poésie courtoise. Et enfin, et plus tard dans le développement de mes travaux, c'est un grand mot, la place que tient l'affectation de l'archaïsme dans la poésie médiévale. Et donc, pardon d'introduire comme justification de ce cours un petit préambule personnel. À la fin de 1992 ou tout au début de 1993, je rédigeais la brochure de mes titres et travaux à l'intention de mes futurs collègues du Collège de France, à une époque où la procédure reprenait plus longtemps cause courtoise. Et en rédigeant cette brochure, donc c'était la première fois que je rentrais en moi-même et que je jetais un regard rétrospectif sur ce que j'avais fait, je me suis trouvé un peu embarrassé en constatant, donc, Marc Fumaroli m'avait dit, allez, t'es venu me chercher, je vais vous présenter, il faut rédiger des titres et travaux. Et je me suis trouvé un peu embarrassé en constatant la variété des sujets et des domaines qui m'avaient retenu jusqu'alors. Et j'avais peur, à juste titre, peut-être, sans doute, que cet éclectisme paraisse peu sérieux, que ma recherche paraisse manquer d'épines dorsales. J'avais peur d'avoir l'air incapable d'une pensée fortement organisée et d'un effort continu dans une direction unique. Donc, je n'avais peut-être pas tort, ces visites au Collège de France, je me rappelle, tel collègue des sciences dures qui m'avait dit, bon, je me recevais, qui me dit, monsieur, oui, on vous présente pour une chaire au Collège de France, mais monsieur, qu'avez-vous inventé ? Qu'est-ce que j'avais inventé ? Enfin bon. Bref, j'avais raison d'avoir peur. Et donc, pour échapper à ce soupçon qui était malheureusement fondé, non pas le soupçon d'avoir rien inventé, bon, c'est fini, mais enfin, le soupçon de ne pas être assez cohérent, j'avais jugé habile de commencer en ces termes. Alors, vous voyez ce beau style et l'habileté du début d'une plaquette de titres et travaux au Collège de France. S'il fallait justifier la variété ou même la dispersion apparente de mes travaux en cherchant derrière leur diversité un principe d'unité, on le trouverait peut-être dans la quête d'une cohérence et d'une consistance pour cet objet paradoxal, la littérature médiévale. J'ai eu des idées mais il a raison que le terme même de littérature n'est pas adapté au Moyen-Âge. Le lyrisme non courtois et la prédication en langue vulgaire auxquelles j'ai consacré presque simultanément mes premières recherches n'ont guère de points communs. Mais se pencher sur l'un et sur l'autre suppose une tentative pour aborder la littérature à partir de ses marges. Traces écrites de ce qui est par vocation orale, les chansons, rencontrent de deux ordres de la culture dans la prédication. Eh bien, 22 ans plus tard, il me semble que je n'avais pas entièrement tort. Alors, j'habillais un aveu fondamentalement honnête d'Horipotre au flatteur. Je présentais un peu trop bien les choses. Je n'avais pas totalement tort mais qu'appelais-je les marges de la littérature ? Lorsque, vous voyez, les marges de la littérature, c'est comme la littérature pour les simples gens. Je tourne toujours. J'avais l'impression d'avoir fait des choses trop diverses et 22 ans après, j'ai l'impression d'avoir fait toujours la même chose. J'ai l'impression de... Enfin, bref. Et lorsque j'ai commencé à m'occuper de littérature médiévale, je songeais surtout à la frontière entre la culture savante et la culture populaire ou aux traces d'une culture populaire dans la culture savante. Et cette distinction, culture populaire, culture savante, était alors à la mode et elle était au centre de la réflexion de Jacques Le Goff, dont, comme tous les jeunes médiévistes, je suivais le séminaire avec passion. Et donc, j'évoque la mémoire maintenant, il a disparu depuis la fin du cours de l'an dernier. Et donc, j'essayais avec une docilité de néophyte à appliquer ces notions à mon petit précaré. D'où mon intérêt pour la rencontre du chevalier et de la bergère dans les pastourelles, qui a été le sujet de ma thèse du troisième cycle, j'ai tiré mon premier livre, une rencontre autour de laquelle j'essayais de bâtir une petite construction anthropologique. Et d'où surtout le choix du sujet de ma grande thèse, comme on disait à l'époque, ce qui a été remplacé par l'habilitation, la prédication en langue romane avant 1300. C'était un sujet vraiment que j'avais choisi tout seul sous l'influence, en écoutant Jacques Le Goff et que mon directeur avait accepté parce qu'il était gentil. C'était monsieur Pierre le Gentil, mais ça ne l'enthousiasmait pas. Il a peut-être raison, d'ailleurs. Et j'espérais que les serments au peuple dans sa langue constituaient un terrain privilégié pour rencontrer, pour étudier la rencontre des deux cultures. savant du prédicateur, la culture populaire de l'auditoire, comme c'était intelligent. En fait, c'était d'une simplicité telle que ça ne marchait pas très bien. J'avais tort, le terrain était moins fertile que je ne pensais pour des raisons que j'aurais pu deviner. Et en revanche, j'avais évidemment relevé dans ce travail, mais comment ne pas le voir, ce n'était pas un grand mérite. J'avais relevé, mais sans y attacher peut-être, l'importance qu'elle mérite, parce que les marques stylistiques dupent parler aux simples gens. Voir comment un prédicateur s'y prend pour qu'il y ait un reflet de son public dans son propre propos. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'intéresse, mais à l'époque, j'étais peut-être trop jeune ou trop bête, pour avoir le sens des implications profondes d'une analyse stylistique, il faut un petit peu de bouteille. Alors ça, c'était lorsque j'ai commencé tout petit, mais en 1993, lors du premier, mon premier retour sur mon parcours de médiéviste auquel m'a contraint la rédaction de ses titres et travaux, j'avais un regard différent et une préoccupation nouvelle. Et en ce temps-là, j'étais surtout sensible à la profondeur temporelle que crée souvent artificiellement la poésie médiévale en suggérant l'ancienneté, en disant qu'elle a des sources très anciennes, que l'œuvre qu'on lit est une adaptation ou une continuation de quelque chose qui remonte très loin, et en créant un effet d'ancienneté à travers des effets de simplicité. L'idée que cette simplicité n'est pas spontanée, qu'elle n'est pas innocente, mais qu'elle est voulue. et je retrouve avec le cours qui commence aujourd'hui cette hypothèse, sans doute un peu téméraire, sans doute un peu paradoxale, mais qui n'était pas totalement erronée et qui était malgré tout féconde, même si je n'ai pas su l'exploiter peut-être dans la série de mes cours de façon assez profonde ni assez systématique. Mais elle a guidé effectivement les cours des premières années. Aujourd'hui, je me rabats sur une perspective voisine, mais qui est plus conventionnelle, celle de l'inversion des valeurs dans des espaces du poétique où il est suggéré que sur le modèle évangélique et même en poésie, les premiers sont les derniers et les simples l'emportent sur les habiles. Des pans entiers de la littérature médiévale reposent, c'est vrai, sur ces effets d'inversion et de contraste mettant en valeur à la fois l'ancienneté et la simplicité. Valoriser la simplicité, l'attribuer à l'ancien temps, valoriser ainsi le passé, ce n'est pas une attitude propre au Moyen Âge. Valoriser le passé, être laodator temporis acti, c'est une attitude de tous les temps. Aussi loin qu'on remonte dans le passé, toute la littérature antique est faite de ça. Ce n'est pas propre au Moyen Âge. Valoriser le passé à travers la simplicité, non plus, mais ce n'est pas forcément la simplicité littéraire. Valoriser le passé à travers la simplicité, c'est qu'a-t-on l'ancien. C'est le modèle de Saint Sinatus, c'est le modèle des débuts de la République pour les Romains de la fin de la République ou de l'Empire. Mais pratiquer vraiment un style simple, c'est quelque chose qui est moins fréquent. Et c'est quelque chose qui peut être tournée en ridicule. Lorsque Alceste dit qu'il préfère au sonnet d'Oronte la vieille et simple chanson qui remonte au temps d'Henri IV, donc à la génération des grands-parents. Et il dit « Nos pères tout grossiers l'avaient beaucoup meilleur. le goût. Nos pères tout grossiers avaient le goût beaucoup meilleur. » Ça veut dire que cette chanson simple est supérieure parce qu'elle est simple et que le goût simple est le meilleur goût si le roi m'avait donné Paris-la-Grandville s'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie. Or, Alceste, comme toujours avec l'Eugénie de Molière, a à la fois raison et tort. Oront est ridicule, son sonnet est ridicule, donc Alceste a raison. Mais Alceste est ridicule en chantant ma miyougue, ça. Donc, comment lui donner raison ? Et on voit dans ce court passage que c'est une question qui se pose, qui se posait encore. Il y avait cette attitude au regard du passé assimilé à la simplicité, ce passé à la fois admiré et regardé avec condescendance, c'est quelque chose qui est une réalité dans du goût littéraire et de l'attitude littéraire. C'est une réalité dans le misanthrope, mais le misanthrope ne fait que continuer quelque chose qu'on remarque très aisément dans la littérature du Moyen Âge. et d'ailleurs, là, je me répète, ça avait été l'objet de mon tout premier cours au printemps 95, dans le petit livre Le Moyen Âge et ses chansons, ou un passé en trompe-l'œil qui indiquait cette dimension et où je parlais de cela. Mais tout cela, alors bon, j'ai terminé pour le moment narcissique, enfin, on n'en a jamais terminé avec le narcissisme, enfin, le narcissisme avoué. Et tout cela ne répond pas à la question que je posais. Pourquoi, tout au début, pourquoi la littérature médiévale s'adresserait-elle plus aux simples gens que celles d'une autre époque ? Pourquoi justement la littérature médiévale ? Bon, nous avons vu que l'expression n'est pas péjorative. mais nous avons vu aussi que cela ne résolvait nullement le paradoxe que constitue une littérature élitiste intellectuellement et socialement qui s'adresse aux simples gens. Car en dehors de cet emploi dans l'expression « la simple gens » ou « les simples gens », l'adjectif simple lui-même est souvent péjoratif. Il est souvent péjoratif, mais il ne l'est pas toujours. Alors, la prise en compte de cette hésitation, j'y reviendrai, mais enfin, pas commencer par là parce que c'est un peu aride, je reviendrai sur ces questions de lexique et sur le lexique de la simplicité en français et en latin et sur ses implications. Et donc, j'y reviendrai et ça nous amènera et nous nous pencherons donc sur le vocabulaire de la simplicité du cœur et de l'esprit. Mais il faut bien prendre en compte cette hésitation pour répondre à la question pourquoi s'adresser aux simples gens ? Et pourquoi, encore une fois, la littérature médiévale s'adresserait plus aux simples gens par nom de bafouillé que celles d'une autre époque ? Eh bien, effectivement, je crois qu'elle s'adresse plus aux simples gens que celles d'autres époques parce qu'elle devait faire face à des contraintes qui lui étaient propres. Et ces contraintes sont de plusieurs ordres. D'abord, les contraintes imposées par le recours aux langues parlées par les illettrés. des langues empruntent d'une raideur simple, des langues qui ont une difficulté à exprimer l'abstraction et qui ne permettaient pas d'y transposer d'emblée les raffinements de la rhétorique et de l'expression littéraire latine qui sont alors les constituants de l'art littéraire et les éléments de son enseignement. La première raison, ce n'est pas l'émergence d'une poésie des simples ou d'une culture de ceux qui n'ont pas de culture ou d'une littérature des illettrés qui existe d'une certaine façon aussi. Mais c'est surtout qu'il faut s'adresser aux illettrés et que c'est difficile. Alors, ces langues des illettrés sont, pour ce qui nous occupe essentiellement ici, des langues nouvelles. Ce sont les langues romanes nées de l'évolution du latin parlé. Tout le monde, enfin tout le monde, tous ceux qui savent lire et écrire par définition savent le latin. Le latin est la langue de la littérature. Quand on dit le mot même littératura désigne soit la grammaire, la grammaire latine, puisque le mot grammaire ne s'emploie que pour le latin et puisque Dante ne dit pas le latin, il dit la grammaire. Il y a la grammaire d'un côté, c'est le latin, et puis les langues vulgaires de l'autre, les divers parlés italien ou français. Il y a la littératura, c'est la grammaire où c'est l'ensemble d'une certaine manière d'ailleurs nous retrouvons ce sens de littérature aujourd'hui, l'ensemble de ce qui s'est écrit sur un sujet. Et donc ça exclut tout à fait ce qui peut se produire dans ces langues nouvelles et ces langues qui ne peuvent être que très concrètes et d'une certaine façon maladroites puisque par définition elles sont parlées par des locuteurs qui ne maîtrisent pas la grammaire. C'est nous qui disons des langues nouvelles, c'est du latin, c'est le latin de ceux qui ne savent pas la grammaire. Nous décidons arbitrairement qu'à partir du moment où ceux qui n'ont pas reçu d'éducation ne comprennent pas le latin officiel ou la langue des offices comme dirait Gerson ou le latin classique, eh bien c'est que la langue qu'ils parlent est une autre langue. Mais ils ne sont pas réveillés un jour en disant nous parlons français. C'est un continuum naturellement. Et ce continuum les enferme dans un mode d'expression limité au départ, simple au départ et en particulier très peu apte à la pensée abstraite, à exprimer la pensée abstraite. Ça, c'est pour les langues romanes. Alors, vous me direz, mais les langues germaniques, elles, étaient anciennes, elles ne dérivent pas du latin, elles sont aussi anciennes que le latin. Donc, les langues germaniques et les langues celtiques à côté, c'est la moitié de l'Europe. Mais la situation n'était pas très différente dans les langues germaniques ou celtiques. D'abord, c'est des langues qui étaient restées très largement orales, ce n'est pas les quelques runes qui se courent après, et l'écriture a été introduite avec l'évangélisation, l'introduction de l'alphabet latin. Et d'autre part, les formes poétiques et les traditions poétiques dans ces langues, langue germanique ou langue celtique, étaient trop différentes de celles de la latinité pour pouvoir être assimilées sans laisser de sans trace trop différente pour que des auteurs formés aux lettres, formés à la grammaire, donc formés aux lettres latines, n'aient pas senti comme un effort, l'usage de ces langues et comme un effort réducteur au regard des ressources dont ils usètes en latin. De sorte que nous sommes, et là j'anticipe, sur la ligne de crête extrêmement dangereuse, si on peut dire, parce que cela prête à tous les amalgames et à toutes les erreurs, entre d'un côté une simplicité qui est une sorte ou un parler aux simples gens qui est une nécessité de la pastorale, un parler aux simples gens qui est senti comme une sorte de pas d'achèvement, pas de perfection, mais quelque chose de bien moralement, parce que la simplicité est bonne, parce qu'il existe la sancta simplicitas, parce qu'il est mieux de s'exprimer simplement que de s'exprimer de façon trop recherchée. Et puis, d'un autre côté, la récupération par la littérature, une littérature qui se développe avec l'écriture latine, avec en arrière fond le cadre de la culture latine, la récupération de formes poétiques qui sont senties comme simples parce qu'elles viennent d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas réductibles aux formes de la littérature latine. Après tout, ça s'était déjà produit et ça s'était déjà produit avec la Bible. On traduit la Bible, on traduit la Bible des Septantes en grec. d'abord, la Vetus Latina, puis Saint Jérôme traduise la Bible en latin. Tout le monde, à commencer par Saint Jérôme lui-même, est effrayé et, sans qu'ils le disent, consterné par ce corpus qui s'y maladroit au regard de la perfection, de la perfection classique. Sans parler du fait que, à part l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, le Nouveau Testament est écrit dans un grec qui n'est pas du grec. Et, alors, que faire de cela ? Et, à ce moment-là, on adopte, on va chercher du côté des deux attitudes. D'un côté, on dit, Saint Jérôme, d'ailleurs, dit les deux, Saint Jérôme dit, mais, toutes les formes littéraires de, enfin, de la littérature, pour lui, la littérature païenne, latine, grecque, classique, toutes ces formes, on les trouve dans la Bible et ils s'expriment et ils s'efforcent de montrer qu'on trouve dans la Bible de l'épopée, de la tragédie, de la poésie idyllique, il y a tout ce qu'on veut. Tout est dans la Bible. Mais, c'est un effort artificiel, naturellement. Ou bien, on revendique la simplicité du style biblique, ce qui sera la grande tradition chrétienne. Donc, on avait été confrontés à ça et il me semble que mutatis, mutandis et beaucoup mutata, beaucoup mutanda, on a quelque chose d'un peu analogue, mais qui n'est pas explicite de la même façon, dans l'utilisation des apports germaniques ou celtiques par la littérature médiévale. On essaye de les intégrer, on réécrit tout cela et on le réécrit avec des modèles littéraires qui sont les modèles de latinité, même si le résultat est très, très différent de ce qu'on trouve dans la littérature latine. C'est un des problèmes que pose la littérature médiévale. Ils essayent passionnément d'écrire comme la littérature latine classique et le résultat est totalement différent, aussi bien en latin que dans les langues vulgaires. Donc, d'un côté, il y a un effort d'assimilation et qui correspond à ce que fait Saint-Jérôme en disant mais on trouve l'épopée, la tragédie et tout le reste dans la Bible et d'un autre côté, il y a un effort de distanciation valorisante, si on peut dire, et c'est cet effort de distanciation valorisante qui me paraît conduire à la mise en évidence d'une sorte de simplicité poétique que l'on projette dans le passé et qu'on valorise. Ce, nos pères tout grossiers l'avaient beaucoup meilleur, eh bien, il est implicite dans le fait de dire oui, mais, voyez, ces chansons de gestes rugueuses, elles remontent, c'est qu'elles remontent très très loin, mais ces lèbres retons qui sont oubliés, je les écris, moi, etc. Et il y a les deux directions. Mais, alors, bon, tout ça, c'est bien beau, mais la langue littéraire, la langue des simples, la langue populaire, la langue paysanne, la langue rustique, comme on dit, on a dit, eh bien, elle existe partout. Pourquoi avoir voulu contraindre l'expression littéraire dans les limites qu'elle imposait ? Et c'est cette question à laquelle on revient sans cesse, mais qui... Excusez-moi, je coince le pan de mon veston dans le fauteuil, et c'est comme ça que j'ai cassé une clé USB, une fois. Et donc, pourquoi n'avoir pas conservé comme seule langue littéraire la grammaire ? Comme cela, c'est fait dans d'autres civilisations, comme... Enfin, là encore, ça ne s'est jamais fait tel quel, mais enfin, on peut... Et puis, il faut dire qu'il y avait le Coran, mais on peut dire que l'arabe littéral, est à jouer un rôle plus important comme langue littéraire au regard des formes dialectales de l'arabe et plus longtemps que le latin au regard des langues vernaculaires. On pourrait le dire pour le sanscrit, on pourrait le dire pour le chinois classique, etc. J'en crois. Mais dans notre civilisation, il y a eu en fait un passage très rapide, en peu de siècles, aux langues vernaculaires. Pourquoi n'avoir pas conservé ou n'avoir pas conservé plus longtemps comme seule langue littéraire le latin, langue vivante, langue parlée, internationale, langue si commode qu'on pouvait, on l'a gardée comme langue de la vie intellectuelle très longtemps, pendant des siècles, presque jusqu'au XIXe siècle, presque. Mon illustre prédécesseur, ici, Joseph Bédier, Joseph Bédier, ce n'est pas si vieux, il était né en 1860, il est mort en 1838, eh bien, il aurait pu vivre plus longtemps si la longévité à l'époque avait été celle qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, Bédier avait encore fait sa thèse, a écrit sa thèse complémentaire en latin. Les thèses complémentaires étaient en latin, pas la grande thèse, c'était déjà en français, mais la thèse complémentaire. Et pendant tout le Moyen-Âge, ce n'est pas la peine d'y insister, l'enseignement ne se fait, ne se donne qu'en latin à travers toute l'Europe. Aucun, parmi les très grands professeurs, Dieu sait qu'il y en a eu de très grands, ce n'est pas moi, j'espère, bon, alors ça me rassure. J'avais quand même oublié d'éteindre. Les très grands professeurs de l'Université de Paris au XIIIe siècle sont Alexandre de Hales, qui est, on va les Anglais, par le plus... Saint-Albert le Grand, qui est allemand, Saint-Thomas d'Aquin, sa bonne aventure, qui sont italiens. La question ne se pose même pas. C'était si commode. Pourquoi ne pas continuer toute la littérature comme ça ? Eh bien, c'est toujours un chauve, la réponse est éminemment simple, parce que l'évangélisation rendait nécessaire le recours aux langues vulgaires et que l'approfondissement de l'évangélisation rendait nécessaire l'apparition de formes littéraires en langue vulgaire pour que l'éducation religieuse des simples gens, justement, soit articulée autour de formulations qui soient à la fois compréhensibles, frappantes, belles, d'une certaine façon, et qui est une force suffisante. et c'était nécessaire parce que la religion du Moyen Âge est justement le christianisme et que cette religion nouvelle avait cette particularité, non pas au regard des autres religions orientales, mais au regard du paganisme antique, la religion officielle, d'exiger une conversion, c'est-à-dire une adhésion personnelle entière, une conviction. C'est une religion dans laquelle il ne suffit pas d'imposer une pratique et des rites, comme dans la religion antique, comme mon collègue et ami John Scheid le montre admirablement. Il faut persuader, il faut gagner les esprits et les cœurs. Eh bien, la littérature, ça sert à ça, à persuader et à gagner les esprits et les cœurs et de même que l'Église était passée aux barbares et comme on dit, on peut bien que l'expression ne soit peut-être pas très très juste, mais enfin bon, eh bien, elle a compris qu'il fallait passer à la langue vulgaire pour gagner les esprits et les cœurs. Ça, c'était pas une raison banale, je répète toujours la même chose. C'est la première raison, il y en a d'autres, mais les autres raisons, nous les verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada